Bonjour, je suis Laurence Baddy, la voix française de tous ses personnages. Et vous savez, regardez une vidéo de Quasimodo World Parodies. 1 et 2 et 3 et 5. 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 3. 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 1 et 4. 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 1 et 5. 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 1 et 6. 1 et 5. 1 et 5. 1 et 5. 1 et 5. 2 et 5. 1 et 5. tournage de Indiana Jones et la dernière croisade, la mentalité de Spielberg parce qu'il fait partie de ces gens qui disent que l'animation c'est pour les enfants et surtout la censure parce que Spielberg, encore lui, a charcuté le montage du film en coupant plus de 10 minutes pour s'assurer au maximum que les enfants ne soient pas traumatisés. Il en sort donc un film assez divertissant mais avec plein de faux raccords. Don Blouse redevient donc seul maître à bord pour son film suivant Charlie Mohero sorti le 17 novembre 1989 et ça a bidé le film sortant la même année que la petite sirène qui marque le nouvel âge d'or du studio de Disney. Comme il y a parfois une justice dans ce monde Charlie Mohero se rattrapera dès sa sortie en VHS en devenant la vidéo la plus vendue de 1990. La MGM capitalisera dessus en produisant une suite, une série et un téléfilm adapté d'un champ de noël de Charles Dickens qui conclura la série. Puis Don Blouse se lancera dans la production de Rokuriko qui est à la fois son seul film qui met l'animation et prise de vue réelle et aussi le seul à inclure des star talents pour AVF et qui comme Charlie Mohero subira une censure. En effet Charlie Mohero a été amputé d'une scène montrant en détail le protagoniste se faisant écraser d'où la transition assez abrupte dans le montage final et a vu sa séquence de cauchemars se faire raccourcir pour ne pas perturber les enfants ainsi que d'autres éléments sombres du film atténués comme le remplacement de la mitraillette de zigouille par un pistolet laser suite au destin tragique de la petite Judith Mercy qui faisait la voix originale d'Anne-Marie dans ce film et celle de Becky dans le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Dans Rokuriko, la scène qui a été coupée montre le grand duc qui s'apprête à cuire un bébé moufette vivant après l'avoir mis dans une tarte. Ca a été coupé en raison des maltraitances infantiles qui se passaient et ben à la base Pinky ne se contentait pas de crier sur elle il l'avait carrément giflé et ça a été réanimé pour ne pas choquer les enfants du coup tu comprends pas trop pourquoi elle tombe comme une grosse faiblarde pourquoi elle pleure et pourquoi Pinky n'est pas animé sur ce plan et tu comprends pas non plus pourquoi dans Anastasia ils ont eu aucun mal à montrer l'héroïne giflé Dimitri ce qui est moins choquant que si c'était de la part d'un méchant comme Pinky. Bref le film sort le 2 août 1991 et ça a bidé ! Cet échec au box office entraîna la fermeture du studio ce qui fait que la MGM et JM Entertainment sont revenus sur leur décision de distribuer son prochain film Pousselina aux Etats-Unis pour la MGM pour Thanksgiving de 1993 et à l'étranger pour la JM. Le syndic a présenté le projet à Buena Vista Distribution qui distribue les films de Disney, lequel a proposé de distribuer le film mais le syndic a refusé parce qu'ils essayaient de trouver un nouveau propriétaire pour le studio de Don Blouse. Le scénario de Pousselina en lui-même a été réécrit plusieurs fois encore et encore pendant plus d'un an. Dans l'une des versions du script, Don Blouse parlait d'une quête identitaire où Pousselina pensait à plusieurs options et choisissait la vie qu'elle voulait ce qui aurait approfondi le personnage par rapport à celui qu'on a eu dans la version finale. Mais tous les autres ont désapprouvé cette idée alors il a à nouveau réécrit le scénario et ça a continué comme ça pendant plus d'un an. Mais bon faut pas désespérer parce que c'est Don Blouse, s'il a réussi à se faire remarquer par Spielberg avec Brisby le secret de Nîmes et qu'il a pu battre Disney himself avec Fievel et Petit Pied, c'est forcément en partie pour ses scénarios. Il connaît son travail et pour faire le script de Pousselina, il a forcément pris la peine de bien le peaufiner sur plusieurs mois ou sur plus d'un an pour aboutir à un résultat acceptable. Et oui, c'est pas une blague, Don Blouse a engagé un scénariste pour écrire un brouillon qu'il a rejeté car ça s'éloignait trop de l'histoire originale de Hans Christian Andersen, ça parlait des droits des femmes et ça s'adressait aux adultes en public familial. Et comme Don Blouse était pris par le temps que le calendrier se resserrait et qu'on le pressait pour se lancer dans la production du film, il a dû licencier le scénariste et a été obligé d'écrire à lui seul tout le scénario du film en entier en deux semaines. Tu m'étonnes que le résultat final soit inégal et que l'histoire parte dans tous les sens. Il dira plus tard dans une interview de 2010, que j'ai pas trouvé, que le fait d'avoir écrit le scénario en deux semaines l'a marqué et ça a fait qu'il n'aime pas vraiment le film. Le 15 mars 1993, donc un an après Tom et gérer le film, ce qui n'a rien à voir mais sachez-le, la Warner Bros achète les droits de distribution de Pousselina qui est toujours en production. Ensuite, la sortie du film est fixée à la date de novembre 1993. Parallèlement, le Luton Magique est entièrement terminé depuis 1992 mais c'est toutefois la date de mars 1994 qui est posée pour sa sortie en salle, tandis que celle des aventures de Yubi le Pingouin qui est en production depuis novembre 1991 est prévue pour l'été 1994. Ce qui est presque suicidaire parce que, comme l'a dit un très bon youtuber dont je glorifie le travail en toute objectivité, Comment gérer trois films en même temps ? C'est tout à fait inconcevable. Quand c'est des films comme Pirates des Caraïbes ou Arthur Elmini Moï ou c'est deux suites qui sont réalisées en même temps, je veux bien. Mais pas trois films avec trois univers différents et trois histoires différents. Et je n'ai rien à ajouter. À part que si vous voulez plus d'infos sur le travail de Don Blus et sur les films d'animation méconnue, il faut vite que vous vous abonnez à sa chaîne. Et attendez, c'est pas fini ! Les distributeurs de Don Blus l'ont forcé à créer le plus de personnages possibles pour les exploiter à des fins marketing. Tant pis s'ils étaient nombreux, tant pis s'ils ne servaient à rien, ils devaient en mettre pour qu'on puisse faire des jouets ou des peluches sur ce truc. Ou sur ce taureau qui n'apparaît que le temps d'une chanson mais qui s'est payé le luxe d'avoir la voix de Tony Jay, la VO de Frollo dans le boss de Notre-Dame qui est, comme nous le savons tous, l'un des deux meilleurs Disney de tous les temps. Bref, c'est pour ça que t'as plein 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 d'animaux anthropomorphes avec un espèce de visage mignon et que certains d'entre eux portent des vêtements. D'ailleurs, puisqu'on parle du boss de Notre-Dame de Disney dans une vidéo consacrée à l'oeuvre de Don Blus, sachez qu'il existe un crossover entre le boss de Notre-Dame et le petit tête de Bethlehem, le premier film de Don Blus. Alors non, c'est pas un fake, j'ai acheté ce livre qui m'a coûté 1,99€ à Easy Cash, voilà c'est pas canon, mais ça existe, c'est acté. Et pour en revenir à Posseina, il a fallu 390 artistes et techniciens dans le studio de Don Blus à Dublin, et 85 autres artistes et techniciens dans son studio à Burbank. Donc oui, vous l'aurez compris, on a un cas de production troublée. Mais ça ne justifie rien, parce que comme l'a dit un autre très bon Youtuber dont je glorifie le travail en toute objectivité, Je me fous royalement que le cuistot souffre de colique et soit en plein divorce. Si le plat que vous me servez est dégueulasse et que vous me faites payer plein pot, je suis parfaitement en droit de me plaindre. Je juge un film, une oeuvre, un produit. Qui sait ce qu'il a pu se passer entre les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes, les chargés d'animation, etc, etc. Ça ne m'intéresse pas quand je dois forger mon opinion sur le produit final. Et je n'ai rien à ajouter, à part qu'il faut vite que vous abonnez à sa chaîne. Donc oui, l'échec de Charlie Moherot et de Rocco Rico, la faillite du studio, la recherche du distributeur, la pression des investisseurs cyniques pour que Don Blus reprenne le style de Disney qui venait de triompher avec la belle et la bête et Alada, le scénario écrit vite fait en deux semaines, l'ajout de personnages secondaires inutiles, tout ça pendant qu'ils bossaient en même temps sur le lutin magique déjà fini et les aventures de Yubi le petit pingouin, on pourrait penser que dès le début, le film était mal parti. Pour autant, on ne peut pas juger un film sur des bases superficielles, ce n'est pas la corne qui fait la licorne. Justement si, sans corne, c'est rien qu'un cheval. Et finalement, il n'est plus question que Poussina sorte en novembre 1993, sa sortie étant repoussée pour le 30 mars 1994, et le lutin magique ne sortira qu'en octobre, car même s'il est déjà terminé et beaucoup plus abouti que l'autre, les financeurs de Don Blus obligèrent ce dernier à privilégier Poussina qui avait plus de potentiel puisque c'était un produit pré-vendu étant donné qu'il était basé sur un conte de fées de Hans Christian Andersen comme La Petite Sirène. Si vous ne l'avez pas encore deviné, Poussina c'est le premier film de Don Blus à imiter les contes de fées de Disney. Ce n'était pas un hasard s'il avait décidé d'adapter un conte de Hans Christian Andersen au lieu du joueur de flûte de Hamelin comme il avait prévu de le faire à la base. Dans La Petite Sirène de Disney comme dans Poussina, l'héroïne est une jeune fille aux cheveux roux qui a une très belle voix, ce qui jouera un petit rôle dans l'intrigue et est interprétée en VO par Jodie Benson. Alors évidemment, on pourrait croire que Don Blus a pris Jodie Benson uniquement pour que Poussina ait la même voix qu'Ariel et pour donc renforcer l'imitation de Disney, sauf que dans une interview malaisante faite à la sortie du film, il explique qu'il cherchait une voix délicate qui correspondrait au côté inexpérimenté et vulnérable de Poussina qui doit affronter le monde alors qu'elle vient de naître à l'âge de 16 ans, il y a eu un casting où des centaines de femmes ont auditionné, ça a duré plusieurs mois où il ne trouvait pas ce qu'il voulait, alors en désespoir de cause, il a demandé à Jodie Benson de tester et ça lui a plu. Elle fera donc la voix de Poussina tandis que l'actrice Angéline Ball servira de modèle au personnage. De plus, un autre chorégraphe servira également de modèle et il répond au nom de Bruno Falcon Et si je dis que l'interview est malaisante, c'est parce qu'on a juste Don Blues et une journaliste qui parle, sans aucune musique, sans aucun effet de montage à part quelques petits zooms, avec le même plan sur Don Blues, les temps morts quand ils ont fini de parler et les bafouillages quand ils cherchent leurs mots ont été conservés, et quand l'interview est terminée, il la remet en entier. Mais attention, cette fois c'est dans un angle différent, mais je ne vois pas l'intérêt de nous faire réécouter tout ce qu'on vient d'entendre, vu que la seule différence c'est que la journaliste est de face. C'est juste fainéant comme montage. Et en plus, dans cette même interview, il dit qu'il considère que Poussina était son meilleur film. Alors pourquoi il a dit en 2010 qu'il en gardait un mauvais souvenir avec l'écriture du scénario écrit en deux semaines ? Et donc, lors des premières projections test, le film fut présenté avec le logo de la Warner Bros et les retours furent négatifs. Les producteurs ont alors diffusé le film en le faisant commencer avec le logo de la Walt Disney Company, et là, les retours étaient en moyenne beaucoup plus positifs. Ah ouais ? Alors en tant que film de la Warner Bros, le film est une daube, mais en tant que film de Disney, il est bien ? Vous êtes... Ville ! Et dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez pas validé Tarabé le son magique et la ferme son rebelle, si le logo Disney suffit pour vous faire fermer les yeux sur les défauts de leur production ? Vous êtes... Faux ! Pousselina sort comme prévu le 30 mars 1994, où tel un film de Pixar, il est précédé du court-métrage I'm Mad des Animaniacs, dans lequel le docteur Grintesniff amène Wako, Yako et Dot dans un parc d'attractions et doit se taper leurs disputes puériles. Il m'a battu ! Elle m'a mordu ! T'as dit la ferme où je te tue ! J'ai rien dit ! Tu l'as dit ? Voisi lance, petit chameau, je vous interdis de prononcer un mot ! Les fans hardcore des Animaniacs sont donc allés voir Pousselina au cinéma uniquement pour voir ce court-métrage, exactement comme ceux d'entre vous qui sont allés se taper le remake live de Cendrillon en 2015 juste pour voir le court-métrage de Arène des Neiges, une fête givrée, alors que vous auriez pu attendre sa diffusion un mois après sur Disney Channel et ainsi économiser. Ce court-métrage des Animaniacs a ensuite été intégré dans le 69e épisode de la série. Alors, je sais très bien ce que vous vous demandez. Pourquoi de tous les films de Don Blues est-ce que j'ai choisi de m'attarder sur Pousselina ? Pourquoi Pousselina en particulier ? Pourquoi pas Le Petit Hade de Bethlehem, qui est sa toute première réalisation ? Pourquoi pas Banjo, qui est son premier court-métrage fait en dehors de chez Disney ? Pourquoi pas Brisby et le Secret de Nîmes, qui est considéré à la quasi-udélimité comme étant son meilleur film ? Pourquoi pas Fievel et le Nouveau Monde, qui est quand même le premier long-métrage d'animation à battre tous les records en box-office sans appartenir à Disney ? Pourquoi pas Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, qui est à l'origine d'une des plus longues franchises ? Pourquoi pas Charlie Moero, qui est ce qu'on pourrait considérer comme étant son dernier chef-d'oeuvre, et si on prend en compte sa sortie en VHS, son dernier succès avant Anastasia ? Pourquoi pas Rocco Rico, avec lequel il a entamé une accumulation d'échecs ? Pourquoi pas Le Luton Magique, considéré comme son pire film ? Pourquoi pas Les Aventures de Youbi le Pingouin, où on retrouve à peine sa touche personnelle, et qui a été tellement massacrée par la prod qu'il a refusé d'y être crédité ? Pourquoi pas Anastasia, son film qui ressemble le plus à du Disney et qui est son oeuvre la plus connue en France ? Pourquoi pas Bartok le Magnifique, qui marque la seule fois où il a lui-même bossé sur la suite d'un de ses propres films ? Pourquoi pas Titan A.I. qui a conclu sa carrière ? Eh bien, la réponse est très simple... C'est parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux ! Si t'es pas content, c'est pareil ! Si j'ai envie de parler de X-Film, je parlerai de film X, euh, de X-Film ! Si j'ai envie d'écouter une chanson métaphorique aux paroles très profondes, j'en écouterai une ! Pistales d'anis chocolat, tartelettes à la fraise, confiture et pain au noir, éclair et crème anglaise ! Il n'appartient qu'à moi de m'accompire, de décider de ma vie ! Le film nous mène à Paris, un détail qui ne sert à rien puisqu'outre le fait que le conte d'origine est allemand, la quasi-totalité du film se déroule dans l'herbe ! Ça pourrait tout aussi bien se dérouler à Vierzon, ça ne changerait rien ! Mais bon, vous savez, il fallait une histoire qui se déroule en France, avec un personnage secondaire à l'accent français, parce que la belle et la bête de Disney, tout ça... Et ça fait même pas deux minutes que ça a commencé, je me fais déjà agresser par la haideur de la 3D ! Pour rappel, ce film est sorti deux ans après Aladdin qui avait ça ! Et un an avant Casper, dont la 3D des fantômes reste crédible 30 ans après, Et Toy Story qui était entièrement en image de synthèse ! On dirait la cinématique d'une PS1 que tu peux trouver à Cache Express ! Lalalalalalalala... Laisse-t-on parler ton cœur... Voici Jacquie Mault, une hirondelle française qui permet à Don Blues de respecter la tradition qu'il a instauré avec Brise Bé, Le secret de Nîmes, celle de mettre un oiseau chiant dans tous ses films sauf dans charlie mon héros dans le lutte en magique dans anastasia dans bartok le magnifique et dans titan haï parce qu'il n'y a pas d'oiseaux on avait déjà jérémy qui était lourd dingue et qui stalkait madame brisby on avait henri qui était mièvre on avait pétri qui parlait de lui à la troisième personne et qui était tout le temps à côté de la plaque on avait tout le casting de you be le pingouin maintenant on a un moineau narcissique dont les grolles sont apparemment trop petit pour ses chevilles je suis jacquimot un moineau extraordinaire Quelle belle chanson n'est ce pas je raffole des paroles Je crois que je vais se pire J'aime les histoires romanesque et pour ma part je suis un moineau très passionné ouais là tout de suite j'ai vachement envie de suivre pendant tout le film un narrateur qui n'arrête pas de parler de lui je suis hypé de ouf il y a des quantités de romans d'amour plein de problèmes insurmontables sans son et dalila ça c'était vraiment impossible roméo et juliette impossible Twilight cinquante nuances degrés impossible x mille emmanuel et brigitte macron ça c'était tellement impossible que c'était deux possibles je ne pense pas que tous ces bouquins soient de bons exemples d'histoire d'amour qui est marché déjà quand un narrateur qui commence l'histoire en la comparant à une tragédie tu sais que ça va être bien quoi il raconte l'histoire d'une vieille qui n'a pas de prénom alors je vais l'appeler marie gonièvre ça commence à bien faire ces dessins animés avec des figures parentales qui ont un rôle important mais qui n'ont pas de prénom je vais commencer à sévir déjà que don blues a eu la flemme de prénommer les protagonistes du petit âne de bethlehem et que lui ou spielberg ont eu la fainéantise d'appeler les parents de favelle papa et maman comme s'ils étaient prédestinés à avoir des gosses et ça veut aussi pour les darons de la famille bernstein là faut commencer à se remuer que le père s'appelle tartan pion ou que la mère s'appelle clitorine je veux des prénoms bref marie guenievre souhaite avoir un enfant et en moins de temps qu'il en faut pour se demander pourquoi l'on n'adopte pas elle reçoit la visite d'une gentille sorcière qui lui donne une graine et lui dit de la planter dans une fleur et en moins de temps qu'il n'en faut pour trouver un sous texte sexuel dans ce que je viens de dire la fleur finit par pousser quelle fleur magnifique bonjour maman oh tout va bien c'est un mardi tout à fait banal alors elle vient de naître elle a déjà des vêtements et elle a déjà 16 ans ce qui n'est pas très pratique pour la croissance tu viens à peine de découvrir le monde hop puberté paye ta vdm je te donne le joli nom de pour ce lien alors dans le conte original le fait qu'elle soit minuscule est justifié parce que sa mère a demandé à la sorcière à avoir un tout petit enfant et la sorcière la prise au mot alors que dans le film il n'y a aucune raison et ça n'a aucun sens elle est plus petite qu'un pouce c'est comme ça en mode ah t'as voulu un gosse mais t'as pas précisé sa taille il s'en suit ensuite une chanson plutôt entraînante que j'éviterai de diffuser pour ne pas qu'elle vous reste en tête pousselinaaa mais qui se résume à ceci pousselina est petite mais elle est gérable mais elle est petite mais elle est gérable et notez que durant la dite chanson notre héroïne Pousselina se retrouve accidentellement dans une tarte faite par sa propre mère alors que vous aviez censuré le même genre de scène dans Rokoriko ou une moufette qu'on ne connaît pas se retrouve dans cette situation à cause du méchant mais enfin bref Je ne suis qu'une miniature, une petite nature ! Pousselina vit très mal le fait d'être aussi petite car elle passe complètement inaperçue, comme tout ce que je poste sur Twitter en fait. Elle souhaite rencontrer des gens de la même taille qu'elle, comme les fées qui lui ressemblent à la différence près qu'elles ont des ailes. Pousselina trouve que c'est pas juste et elle dit qu'elle est certainement la seule personne au monde à être aussi petite. Ce n'est pas juste. Je suis certainement la seule personne au monde à être aussi petite. Je voudrais être grande, maman. Oh non, Pousselina. Non. Surtout, ne cherche jamais à devenir différente de ce que tu es. Une morale qui n'était pas du tout enseignée à foison quand le film est sorti. Quoique, dans Aladin... Alors Marie Guenièvre va coucher sa fille près du rebord de la fenêtre ouverte, parce que la mettre dans une tarte à cuire c'était pas assez dangereux, et Pousselina se met à chanter sur le fait qu'elle garde l'espoir et qu'elle attend toujours que l'amour vienne un jour. Je garde l'espoir, j'attends toujours que l'amour vienne un jour. La chanson n'est pas dégueu en soi, mais assez basique et conventionnelle. C'est juste la chanson typique chantée par l'héroïne pour exprimer son désir de trouver l'amour ou d'avoir une meilleure vie, parce que c'est ce que les héroïnes de Disney faisaient tout le temps. Donc ça a été repris par presque tous les films d'animation américains familiaux des années 90 pour satisfaire les producteurs. Ça a même été fait dans le secret du Boston de Notre-Dame, que j'ai abordé dans une vidéo précédente, c'est dire à quel point c'était fréquent. Donc même si la musique est assez belle, les paroles sont juste clichés comme pas possibles, que ce soit en VO ou en VF, comme si ça voulait parodier les chansons de Princesse Disney. Au final, au lieu de croire les motivations de notre protagoniste, on voit juste celles des producteurs ou de Down Blues pour imiter Disney. Un problème qu'on retrouvera ensuite avec les remakes live de Disney, qui refont ce qui marchait dans les films d'animation de base, avec plus de cynisme que de sincérité dans ce qu'il raconte. Quelle ironie ! Je me demande si ça existe des créatures comme les fées. Et juste après, on voit qu'en effet, ça existe les créatures comme les fées. Oh bah ça, ça tombe bien alors ! Cornelius devrait être là ! Un accident est si vite arrivé ! Nous espérons qu'il n'est pas en train de faire du vol plané au-dessus des vallées avec ce buzz de malheur. Il est prince héritier, que diable ! Très cher, auriez-vous déjà oublié que nous avons eu 16 ans ? Ha ha ! C'est drôle parce qu'en VO, il a la même voix que le roi Triton dans la petite sirène. Triton dont la fille a la même voix que Poussina, je le rappelle. Et qui au contraire est moins laxiste envers son enfant, comme s'il avait justement oublié qu'il avait eu 16 ans. Ouah ha ha ! Riez ! Ou ça vous coûtera deux fois plus ! Ha 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 ! Bref, le roi et la reine des fées préparent l'arrivée de l'automne, et ne sont pas jouasses de voir que leur fils n'en ait rien à péter, puisqu'il est parti s'en prévenir. Il s'avère que ce gros pervers est parti se promener, et qu'en chemin, il a entendu chanter Poussina. Je crois avoir déjà vu ça dans un film ! Excusez-moi, mais vous venez de plagier un gag des Total Splash de Mayolek Disney Phil. Vous n'avez pas d'autorisation pour l'utiliser, et vous devez donc verser des royalties à Monsieur Mayolek. C'est une pure coïncidence. Mais ok, je vais éviter d'utiliser Total Spice pour appuyer le manque d'originalité d'une scène qui évoque celle d'un film. Et donc, ce prince des fées, le Love Interest, ce charmant jeune homme qui entre par effraction chez quelqu'un, se prénomme Cornelius. Faut croire que Don Blouse avait besoin de trouver un prénom branché qui corresponde à un bel adolescent dans les années 90, et apparemment il n'a rien trouvé de plus cool que celui du vieil éléphant dans Babar, et du singe coincé dans la païette des singes. Cornelius ? Avec ce nom-là, il a dû se faire charrier le pauvre. Non, en fait, il y avait 3 ou 4 autres Cornelius dans notre classe. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, ce gros pervers ? Eh ben, il déchire une image du livre de Pousseyina pour mieux la mater. Puis-je vous inviter ? Ah, il n'y a rien de plus attachant qu'un personnage qui se met à l'aise chez quelqu'un et qui le harcèle sexuellement. Mec, je te rappelle que Jacquiemo et Cornelius sont tous les deux des hommes hétéro-si-genres et que Menard trashent, donc c'est normal qu'ils soient méprisables. Ah ben, c'est vrai, j'avais oublié ! Mais, mais, qu'est-ce que vous regardez ? Vous êtes comme dans le livre ! Je, je vous demande pardon. Oh, je m'imaginais être la plus petite créature du monde ! Oh, grelot, non, 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 c'est un ami ! Ouais, un ami dont tu ne connais rien, qui s'est introduit chez toi comme si c'était chez sa mère, qui a troué une page de ton livre et qui a forcé pour que tu viennes le voir alors qu'il voyait bien qu'il te faisait peur. Mais bon, le chien se laisse facilement convaincre et se rendort parce qu'elle a faim de faire connaissance avec son agresseur. Bonjour, je suis Mademoiselle Pousselina, très honorée, monsieur. Oh, merci, merci, merci de votre charmante visite. Ok, c'est un intrus, un potentiel violeur, mais bon, elle lui a dit comment elle s'appelait, donc c'est Gaude. Moi, c'est Cornelius. Cornelius ? Oh non, c'est pas possible ! Ah, vous voyez ? Don Blouse est conscient de ce qu'il écrit quand il nomme ses persos, et croyez-le ou non, c'est la chose la plus intelligente que Pousselina fait dans ce putain de film. Bien que ça la fasse passer pour une hypocrite puisqu'elle se moque du nom de Cornelius alors qu'elle-même porte le nom d'une partie du corps. Tu as le nom d'un doigt ! Il s'apprête à s'embrasser, même s'ils ne se connaissent que depuis deux minutes littéralement, c'est plus court que dans les coups de foudre de chez Disney, quand le bourdon de Cornelius se bourdonne pour que son maître se dépêche de revenir. Est-ce que vous voulez qu'on aille faire un petit tour ? Nous pourrions sortir du palais et voir le monde. J'aimerais avoir des ailes. C'est possible, on ne sait jamais. Et évidemment, on arrive à la meilleure chanson du film, l'amour a des ailes, celle qui aura des reprises, celle qui est chantée en version pop dans le générique de fin, celle dont on fera le plus de covers sur YouTube. L'amour a des ailes, l'amour monte en haut du ciel, au paradis bleu brodé d'étoiles. Ce plagiat bleu, Disney l'a fait en mille fois mieux. C'est comme dans Aladdin, mais en moins bien. Don Blue croit qu'on ne verra rien. Et vous, vous dites rien. Pourquoi ce film appartient à Disney maintenant ? Et ça arrive souvent qu'il y ait du recyclage entre leurs productions. Mais c'est honteux ! C'est honteux ! Le film est sorti deux ans après Aladdin, et vous faites une séquence musicale dans laquelle un jeune homme emmène son amoureuse, en balade, dans les airs, en lui montrant le monde. Et puis au moins dans Aladdin, ça arrive au milieu du film, à un moment où les spectateurs connaissent déjà les deux personnages, qui sont développés et approfondis, et qui ont souvent interagis ensemble. Là, le film n'a même pas fait 20 minutes qu'on a déjà une chanson d'amour, chantée par le couple principal dont on ne sait rien, à part que l'un est petit et veut avoir des ailes, et que l'autre est un prince d'effet intrusif, et qui s'est formé en deux minutes. Dont une minute consacrée à Poussina qui se cachait de Cornelius. On dirait que vous vous êtes contentés de remplir un cahier des charges pour reprendre les clichés de Disney, mais dans le désordre. Vous êtes sérieux ? Et en plus, ils font genre, c'est romantique et tout, parce que Cornelius promet un amour éternel à Poussina, mais juste avant, les parents de Cornelius ont sous-entendu que c'est un coureur de jupons, donc ça veut dire qu'il a chanté tout son barata à plusieurs filles avant Poussina, qui je rappelle, est un bébé techniquement, hein. Un charmant conte de fées qui rappelle les situations malsaines sur YouTube. Depuis des années-lumière, je n'attends que toi. Les années-lumière, c'est une unité de distance, pas de durée. Et tu peux pas l'avoir attendu depuis des kilomètres, surtout que tu viens de la rencontrer. Pour des années-lumière. Et mon dieu, cette 3D et cette incrustration des crapauds qui sont tout plats. Et je ne sais même pas pourquoi ils se sont arrêtés chez des gens qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils repartent directement chez Poussina. Maman, ils l'aiment. Donc Cornelius et Poussina se promettent de ne jamais s'oublier l'un l'autre, ce qui veut dire que soit l'un d'eux va oublier, soit ils vont être séparés par la force du scénario. Puis Cornelius lui avoue que ses parents qui le cherchent sont le roi et la reine des fées et lui demande s'il peut la présenter à eux le lendemain. Je trouve que cette relation va un peu trop vite. Il n'y a pas beaucoup de sexe. Et le mec a attendu le moment de rentrer chez lui pour lui donner sa vraie identité. Comment peut-il y avoir une confiance dans le couple si l'un d'eux ne dit pas dès le début qu'il ne fait pas partie de la plèbe ? Je leur parlerai de vous dès ce soir et je serai là demain matin à la première heure. Oh, vous ferez la connaissance de maman ? C'est parfait. Trop vite ! A ce rythme-là, ils vont se marier le lendemain et le jour d'après, ils auront un gosse et le jour d'après, ils vont divorcer. Et Cornelius s'en va ! Tandis qu'on assiste aux inconvénients de l'utilisation de la rotoscopie. Quoi ? Cornelius ? Cette vidéo est déjà assez longue et je n'ai pas envie de faire une longue parenthèse pour expliquer ce qu'est la rotoscopie alors qu'il y a déjà plusieurs youtubeurs qui se sont attardés dessus. Alors toi là, tu vas expliquer ce que c'est de manière très concise et en deux phrases maximum. Alors la rotoscopie, c'est une méthode créée par les studios Fleischer qui consiste à filmer des acteurs et à les redessiner pour que l'animation des personnages paraisse plus réaliste. Disney en faisait l'usage. Ralph Backschild a utilisé pour nombre de ses films bien que ça bavait un peu au début, notamment dans Le Seigneur des Anneaux et Don Bluce l'a utilisé notamment pour la souris géante de Minsk dans le climax de Five Oil et le Nouveau Monde. Il l'utilisera ensuite pour les humains de ses films sauf pour Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles puisqu'il n'y a pas d'humains ni pour Rocorico puisque les humains sont en prise de vue réelle. Quand c'est utilisé avec parcimonie, c'est joli visuellement mais Don Bluce et la rotoscopie, c'est comme Renaud et le Whisky un manque de modération. C'est pour ça que dans Anastasia, t'as les personnages qui changent de tête durant les gros plans ou qui ont des mouvements saccadés. Merci, film rudimentaire. Est-ce que tu as vu ma parodie Frisbee et le secret de Pine ? Euh, j'en ai pas le souvenir, non. Ça ne me dit rien. Bon, ben dans ce cas, je regrette, mais on va rester là, toi et moi et tu peux aller te faire enculer. Fous le camp de cette vidéo ! Ben, j'ai quand même vu la parodie que tu as faite sur Taram en 2011, là. Georges et le Coca-Cola magique. Oui, mais t'as pas vu Frisbee. C'est pas sympa. Allez, dégage. Mais c'est sa tarasse, ouais. Mais en moins de temps qu'il n'en faut pour dire que Julie Kakoufen est le meilleur personnage de l'univers de Miraculous Ladybug, Pousselina se fait enlever par la mère Crapot pour la maquer avec son fils. Maman, il aime. Alors je veux pas jouer l'avocat du diable et imiter les gens problématiques sur Twitter qui disent que les victimes ne sont pas complètement innocentes avec ce qui leur arrive. Mais là, on est d'accord qu'elle est en train de le chauffer ? Bah ouais, c'est toujours pareil avec les gonzesses, de toute façon. Ça joue les allumeuses, ça s'habille n'importe comment et après ça s'étonne des conséquences. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais une soirée turning. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'imite à la fois les beaufs et les policiers incompétents qui ne prennent pas au sérieux les plaintes pour viol, qui sont donc classés sans suite. Je valide. Ah ouais, je suis totalement pris dans l'émotion de la scène quand juste avant, on avait ça. Quand le film hésite entre prendre au sérieux l'élément perturbateur et faire du Tom et Jerry, ça affecte un peu l'immersion, je trouve. Donc Cornelius se pointe comme prévu chez Pousséina et doit demander au chien de lui raconter ce qui s'est passé, même si c'est, avec Buzz le bourdon, l'un des deux seuls êtres vivants du film qui ne parlent pas et qui n'a pas de vêtements. Non, parce que... Je sais pas, peut-être qu'il fallait un équivalent plus tôt, c'est parti pris insensé me fatigue. Où est-elle ? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu essaies de me dire quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Timmy est dans le puits ? Elle a été enlevée ! Par la fenêtre ! Qui a fait ça ? Une grenouille ! Non, en fait, c'est un crapaud. Alors pour vous, les traducteurs français, les amphibiens sont forcément des grenouilles, c'est raciste ! Ah, les VF des années 90 ! C'est elles qui ont fait qu'Apou était censé être arabe dans les premières saisons des Simpsons. Et puisqu'on parle d'accent... Ah, oublier la merde dans Malcolm et Huguette dans Scène de Ménage, on a trouvé le plus grand rôle dans la carrière de Marion Gamme. Elle ressemble à Nicki Minaj ! 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 Ah merci, t'es juste la 5318ème personne à faire cette remarque. Donc Nicki Minaj version Fury veut pousser Pousselina à devenir une célébrité comme ses trois fils et elle, mais Pousselina veut retourner chez elle et revoir Cordelius pour l'épouser. Alors Madame Todd essaye de l'en dissuader avec une chanson sur les inconvénients du mariage, pour qu'elle puisse rester afin de se marier avec son fils Grosso. Ce qui dit comme ça n'a pas l'air très logique, mais quand on y réfléchit, c'est toujours aussi débile. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on peut très bien se marier sans avoir forcément des enfants, et les inconvénients que tu énumères dans l'éventualité où Pousselina se mariera avec le prince peuvent très bien s'appliquer au cas où elle finira avec ton fils, avec de la zoophilie en plus. Et d'un coup, la chanson devient plus entraînante, et notre antagoniste parle surtout des avantages à être une star, ce qui impressionne le protagoniste naïf puisqu'il est né récemment. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. La chanson est plutôt fun, mais avec sa rapidité, son rythme et sa structure particulière, c'est pas étonnant que personne n'en ait fait une reprise sur YouTube. Y'a juste une fille qui l'a chantée en playback durant un spectacle pour enfants en 2012. Stop, stop, stop ! Alors, on n'a pas vraiment affaire à la meilleure réalisation qui soit dans un film de Don Blouse. Mais j'ai jamais, jamais compris ce plan. Pourquoi d'un coup, tu montres Grosso pendant plusieurs secondes au cours de la chanson qu'il chante avec ses frères et sa mère pour convaincre Pousselina de partir en tournée avec eux ? On se doute bien qu'il est plus important que sa famille par rapport à l'intrigue puisque Pousselina a été enlevé à cause de lui, mais là c'est pas le but de la séquence, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et si c'est pour faire en sorte que le spectateur retienne ce perso pour qu'il se démarque de ses frères, c'est raté puisqu'on sait déjà que c'est lui qui a lancé l'élément perturbateur. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? Si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part s'il vous plaît. Chaque jour, chaque seconde, au cours du monde, tu chanteras sur toutes les ondes. À trois minnes balles, le micro-ondes ! Tu seras une idée ! Alors comme ils ont fini leur chanson, il y a les animaux de l'étang qui leur balancent des pièces, parce que c'était le cas dans Pinocchio, mais là comme c'est des animaux dans un jardin, on ne sait pas d'où ils ont trouvé leur thune. Pousselina dit merci à sa ravisseuse comme si elle avait oublié qu'elle était responsable de son enlèvement. Oh merci, Madame Todd, merci ! Ils ont l'air de bien aimer ! Et Madame Todd et ses fils abandonnent Pousselina sur un énuphar le temps qu'ils aillent chercher un curé qui va marier Grosso et elle, malgré ses objections. Ah oui, c'est clair que cette fille qui n'est clairement pas consentante va les attendre tranquillement. Alors croyez-le ou non, mais le coup des grenouilles qui laissent Pousselina sur un énuphar pour aller chercher quelqu'un pour le mariage, c'était déjà le cas dans le livre de Hans Christian Andersen. Sauf que les grenouilles n'avaient pas de bateau, et dans le film, ils en ont un dans lequel Pousselina pouvait rester avec eux. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que personne ne veut m'écouter ? Et c'est une fin de tournage pour Madame Todd et les animaux qui disparaissent du scénario, tandis que Pousselina rencontre ce bon à rien de Jacquie Mot et que la VF oublie de corriger une erreur de prononciation dans un nom. J'ai été enlevé par Madame Tock. Hein ? J'ai été enlevé par Madame Tock. Quoi ? Par Madame Tock. Madame Tock ? Je ne savais pas que Monsieur Tock de South Park était marié. En même temps, avec Rule 34, vous me direz... Je dormais sur le rebord de ma fenêtre en attendant que le prince Cornelius revienne. J'ai été enlevé par Madame Tock qui dit que je dois épouser son fils. Et là, la logique voudrait que le mec réagisse en mode... Ah ! Je ne connais pas ces personnes. Mais à la place, on a... C'est vrai que la situation n'est pas simple, Mademoiselle. Euh, Mademoiselle. Pousselina. Ah oui, les enfants, vous êtes peut-être trop jeunes pour le savoir, mais à l'époque, quand une femme n'était pas mariée et qu'on ne respectait pas la vie privée des gens, on l'appelait Mademoiselle. Alors que de nos jours, on dit Madame, qu'elle soit célibataire ou pas. Ce film a mal vieilli, c'est un vestige de son époque. Puis, histoire de servir à quelque chose en tant que Malalpha, Jackimo coupe la tige du nénuphar sur lequel cette grosse assistée de Pousselina était coincée. Mais en moins de temps qu'il n'en faut pour dire que le Strumfarser est un terroriste, Pousselina, qui vous avez peut-être remarqué des pas très finaudes, se dirige bêtement vers une cascade et histoire de servir à que dalle en tant que Malalpha, Jackimo est entraîné avec elle. Non, j'ai pas ! Du merci, j'ai vu. Mais heureusement, quoique c'est relatif, ils se font secourir par des poissons et des insectes nommés les Jitterbergs. Ce qui, soi-disant passant, n'est même pas une race d'insectes. C'est le nom d'une danse. Et le nom d'un insecte chelou dans une chanson coupée du magicien d'os qui a été reprise dans le deuxième gros sauvant avec Tom et Jerry, mais enfin passons ! Il faut que je rentre à la maison. Et puis, maman doit être follement inquiète. Si seulement je pouvais retrouver ma route. Oh, maintenant qu'on est copains, on va t'aider. Oui, et personne te fera de mal. Ce personnage n'apparaîtra plus dans le reste du film. Le traître. Lui, c'est le genre de personne toxique qui va sympathiser avec toi et qui va te bloquer sur Twitter sans aucune explication. Je crois que c'est lui le plus gros antagoniste du film. J'ai bien peur de ne jamais revoir ma maison. Oh, et le prince ? Est-ce que tu l'aimes ? Oui. C'est simple, laisse parler ton cœur et reprends la route. Bon, alors, où est-ce qu'il habite ton prince ? Attends donc, en gros, ce qui vient de se passer, c'est ça. Je voudrais rentrer chez moi. On s'en fout, va voir ton mec. D'accord. Je te ramènerai ton prince à la maison. Puis, le film continue de remplir son cahier des charges avec une chanson chantée par le sidekick pour encourager le protagoniste, un truc que Disney faisait souvent et que Don Blouse avait déjà fait dans Banjo et dans Fievel et qui sera refait dans d'autres films d'animation familiaux des années 90. Si tu veux réussir l'impossible, laisse donc voler ton cœur. C'est juste une reprise de la chanson du début, mais avec l'air entraînant et le peps de Michel Elias qui est agréable à entendre, ça reste l'une des chansons les plus décentes du film. Et ça justifie qu'elle soit reprise dans le générique de fin et sur ma chaîne de cover. Il aurait juste fallu qu'elle soit chantée par un autre personnage qu'un oiseau détestable comme Jacky Mo, et elle aurait été encore meilleure. Par contre, c'est quoi cette danse bizarre avec leurs mains ? Y'a des gens qui dansent le Madison, mais eux ils dansent le Parkinson. Bon voyage, Couselina ! N'ai pas peur ! Je trouverai le prince ! Mais débrouille-toi pour retrouver ta maison ! Après tout, c'est pas comme s'il pouvait la ramener sur son dos, hein. Et c'est pas comme si ma remarque n'avait pas déjà été faite 2600 fois avant par d'autres spectateurs. C'est ainsi que, sans aucun sens de l'orientation, et sans même avoir vraiment compris les conseils de la chanson, Couselina se met en route, tandis que Jacky Mo, redevenu inutile, va chercher la vallée des fées. Parce que, plutôt que ramener Couselina chez elle, il a apparemment estimé que c'était son shipping qu'il fallait privilégier. Ça serait peut-être le moment d'avoir le sens des priorités. Mais pendant ce temps, Cornélius demande à ses parents de retarder l'arrivée de l'hiver le temps qu'il retrouve Couselina, alors que c'était le premier jour de l'automne quand il l'avait rencontré. Alors, je ne suis pas un expert en météorologie, et je ne voudrais pas prendre le risque de m'avancer, mais je suis presque sûr qu'une saison, ça ne dure pas qu'une seule journée. Si j'étais audacieux, je pourrais même dire que ça dure trois mois, mais je ne parierais pas dessus. « Qui suis-je pour donner mon avis sur la météo en France ? Ça serait arrogant de ma part. » Et après un fondu au noir comme on en avait à Foison au XXe siècle, le film passe un gros saut qui se morfond parce qu'il vient de réaliser dans quel film il se trouve. Ou bien qui fait preuve d'encore plus de lucidité. « C'était peut-être pas une bonne idée de laisser sans surveillance la fille que j'aime et qui a clairement montré que c'était pas réciproque. » Et ses frères se moquent de lui parce que Pousselina lui a mis un râteau. « Pousselina t'a laissé tomber pour épouser son... son prince volant ? » « Quel prince volant ! » Il était juste en face de toi quand tu as vu Pousselina pour la première fois. T'as de la cécité d'inattention ou quoi mon gars ? Mais enfin bref ! Donc, l'assez moquerie de ses deux frères, Grosso décide de devenir le méchant du film en allant chercher Pousselina pour l'épouser. Sans doute pas dans une église, mais dans une mairie parce qu'il n'a pas l'air d'être une grenouille de bénitier. Est-elle une mineure qui se fait harceler par un youtuber immoral qui joue les pointeurs ? Pousselina se fait aborder par un scarabée qui, comme Jacquie Mot, est doublé par Michel Elias. « Salut, cocotte ! Baltrangle, bien nommé, artiste né, amateur de jazz et de bebop ! Alors, cocotte, on a la frite, ça boum, ça gaze ! » Et d'autres expressions qui étaient déjà périmées il y a 25 ans ? « Je suis connaisseur de breuvages exquis, créateur de tissus précieux, amateur de beautés époustouflantes, et vous êtes époustouflantes ! » « Allons, il n'y a pas le feu, Chuchou ! Relax ! Fais donc une petite pause ! » « Oh, je n'aime pas les chatouillis ! » « Peut-être bien que tu préfères ça ? » « Les enfants, rien n'est plus géant que d'être cajolé par quelqu'un que l'on aime ! » « Mais si quelqu'un essaie de vous ennuyer, là ça ne vous plaît pas, là ça vous dérange, là ce n'est pas bon ! » « Votre corps vous appartient, personne n'a le droit d'y toucher si vous vous y opposez ! » « J'en reviens pas qu'on soit en train de regarder un film familial où une fille mineure de 16 ans qui est techniquement un bébé subit des attouchements d'un coléoptère. » « J'en reviens même pas de ce que je viens de dire ! » « Et moi j'en reviens pas quand tu dis que c'est le même doubleur que pour Jacquie Mot. » « T'as dit quoi là ? » « Ben, j'ai dit que c'était le même doubleur. » « Répète ça encore une seule fois, tu vas voir. » « Je crois que c'est comme ça qu'on dit en Belgique. » « Alors en France, on ne dit pas doubleur, on dit comédien ! » « Ah, quelqu'un a encore dit le mot doubleur devant Casimo de World. » « Il a pas l'air de tenir à la vie celui-là. » « Euh, non, j'ai pas du tout pris ce libre pour faire une autoréférence. » « Qu'est-ce que vous croyez ? Vous êtes fous ? » « Mais, 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 Mr Fox a dit que... » « La vidéo a été écrite avant. » « Donc revenons-en au film avant que je sois accusé d'homicide. » « Il me vient d'une idée. » « Emportez-moi l'eau. » « Hum, et pour quelle raison ? » « Eh bien, du sommet des arbres, je verrai ma maison. » « Et je saurai au moins si je marche dans la bonne direction. » » Et dans la scène d'après, c'est pourtant lui seul qui chante toute la chanson de son spectacle, pendant que Poussina doit juste danser en jouant les potiches. « Il n'y a même pas de cohérence. » « Baby, c'est le bal des balles. » « Les punaises deviennent hystériques. » « On va checker la vidéo pour voir si c'est plus écoutable. » « Baby, it's the beetle ball. » « And bugs are crawling to get in. » « When they hear that beetle beat, those beetle feetles start to spin. » Pour le coup, c'est même pas Gilbert Gottfried qui chante, mais Randy Crenshaw qui le remplace en l'imitant. Et on comprend bien pourquoi Walt Disney Animation Studio n'a pas donné de chanson à Iago dans le premier film d'Aladdin. Surtout que durant la même année que Poussina, on l'a entendu chanter dans la suite. « I never found a friend that I can trust. » « They promise caviar and they be eating dots. » « That's home reward for loyalty. » « From here on in, I'm looking out for me. » « Moi je prends la mouche quand on louche sur ta bouche. » « Comme un moustique, je pique et j'attaque. » « Je ne marche plus très droit. » « Je fais des ponts. » « Charles Estone ! » « Oui, danse baby ! » « Elle est charmante cette petite. » « Et très bien roulée, hein Blaise ? » « Le fait qu'ils doivent tous être vraiment débiles pour croire que ça, c'est un insecte. » « Qui sont attirés par Poussina dans ce film d'animation américain et familial des années 90. » « Et en plus, le fait que ce soit des hommes adultes conscients de la différence d'âge entre Poussina et eux » « est banalisé par le long métrage au lieu d'être dénoncé. » « Mais bon, que voulez-vous ? » « Ce film a mal vieilli, c'est un vestige de son époque. » « Mais le baltrang fait tourner Poussina plutôt que de faire tourner les serviettes. » « Et elle se retrouve en sous-vêtement. » « Et elle continue de danser sans aucune raison apparente. » « Sans doute parce que le show must go on. » « Bref, en tout cas, le public qui s'excitait sur elle il y a deux minutes se met à lui faire du body shaming. » « Mais attends, en plus, elle a des puces ! » « Quoi ? » « Elle a des puces ! » « Vous êtes des insectes ! » « Qu'est-ce que ça peut vous fiche que quelqu'un ait des puces ? » « Est-ce que c'est du racisme intra-communautaire ou bien ça marche comment ? » « Mais bon, rassurez-vous, vu que le baltrang, lui, trouve que Poussina est belle, il va forcément prendre sa défense dans un élan de... » « Mais taisez-vous, vous êtes les coms ! » « Les pouces ! » « T'en fais pas. Un jour, tu m'oublieras. » « Je suis laide ? » « Ok... Alors déjà, ça montre que t'as pas l'ego assez solide pour la section commentaires de YouTube, si tu t'arrêtes à quelqu'un qui dit que tu es laide. » « Ah, et par contre, la foule qui t'a humilié avec un bashing et qui t'a carrément traité de loup-garou, ça ne te fait rien. » « De loup-garou, t'es pas pour vous ! » « Non, ça tu l'oublies, hein, c'est spécifiquement l'insulte du baltrang à la toute fin de la chanson qui t'a touché. » « Surtout en VO, vu qu'en VF, ça se finit sur le mot Pou, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. » « Y a vraiment des gens sélectifs qui vont bloquer sur un détail moins important que ce qui a précédé. » « Mais pendant ce temps ! » « Les Juttenbergs courent chercher quelqu'un pour aider Pousselina qui a été enlevé par le baltrang. » « Il tombe sur Grosso. » « Ah oui, c'est vrai qu'il existe, lui. » « Et l'un d'eux lui parle bêtement de l'enlèvement parce que c'est vrai que quand on voit comment il les a accueillis, il ne pouvait qu'inspirer confiance. » Grosso décide donc d'aller marave le baltrang. « Ça va péter ! PÉTER ! » Puis, sans transition, on a Pousselina qui, désolé, ressent comme une envie de s'isoler, et qui se morphoie en haut d'un arbre, complexée par son physique alors qu'au début du film elle était complexée par sa taille. Ce qui avait du sens. Elle s'appelle Pousselina ! Ça justifiait sa faible estime de soi, mais il n'y a aucune fluidité ni développement dans le fait qu'elle passe d'un complexe à l'autre. Mais bon, un personnage antipathique et pervers lui a dit qu'elle était laide, ce qui, sur une échelle de fils de puterie, est aussi préjudiciable que quand tu manges un Big Mac devant ton pote qui t'a accompagné, alors que tu sais qu'il fait un régime, le pauvre. Non mais sans blague. « Le baltrang m'a dit que j'étais laide. » « Le baltrang ? Oh oh, tu aimes cet imbécile ? » « Non. » « Alors oublie le baltrang ! » « Est-ce que le prince Cornelius t'a dit que tu étais laide ? » « Non. Il me trouve très belle. » « Et c'est lui qui a raison. » Et oui, les filles. Le plus important dans la vie, c'est pas que vous vous sentiez belle au fond de vous. Non, c'est que vous attendiez qu'un mec vous dise que c'est le cas. Et s'il vous dit ça en étant amoureux de vous, ça manquera d'objectivité, mais tant pis. Quelle belle morale dénuée de superficialité et de sexisme à enseigner aux enfants. Et je sais que ça risque de vous faire un choc, mais cette scène ne sert pas à grand chose dans le récit, puisque tout le reste du film ne va jamais jouer sur le fait que Poseïna se trouvait moche. C'est uniquement abordé dans cette scène. « Je vais rentrer chez moi. » Et là, la question a 20 000 points. A votre avis, est-ce que Jacquemot va proposer à Poseïna de grimper sur son dos pour l'emmener directement chez elle ? Ou est-ce qu'il va chercher tout seul la vallée des fées pour trouver le prince et satisfaire son envie de shipping et sans doute de fanfiction ? Et est-ce qu'Angelic Layer est le meilleur animé qui ait jamais été fait ? Rory Imitation mérite-t-il plus d'abonnés ? Et quel personnage important de South Park est mort dans la saison 6 ? « Je parcourrai la forêt de long en large à la recherche de ton prince Cornelius. » Le shipping a parlé ! Et pour le reste, non, oui, Madame Croquelpaf. Euh, désolé, je crois qu'on s'est trompé de film. Là, on a un nouvel épisode classique de Judy Hopps, veut pas s'abonner à Monsieur Racco. « Bonjour ! » Oh bah tiens, encore Marion Gamme. « J'ai la vague impression que vous êtes un peu débordé. » « Barre-toi, tu me fatigue ! » Oh bah tiens, ce mec, il a la même voix que Beetlejuice. « J'ai une épine énorme au bout de mon aile. » Oh mais c'est super, il va mourir du tétanos ! Allez, laisse parler ton cœur et laisse-le aussi arrêter de battre. Même si Poussina ne va pas forcément rentrer chez elle, il y a quand même des choses qui s'arrangent dans l'histoire. Mais non ! Comme Donblus a toujours cette habitude de nous donner de faux espoirs pour qu'il y ait un meilleur happy end, un sadisme dont il abusait dans Fievel et le Nouveau Monde, Jacquiemo se remet assez vite, et il y a un truc qui me met les neurones en 8, c'est que ce piaf est d'honiste là, sa grand-mère l'émincée de poulet de Bresse, il a l'optimisme déplacé d'avoir la présomption de croire que Cordelius est forcément l'âme sœur de Poussina, et que c'est pas juste un mec qui voulait une nuit sans lendemain, ou que l'amour triomphe toujours quoi qu'il arrive. Non mais t'es sérieux là Jacquiemo ? Tu te crois où là pour être aussi candide ? Tu te crois chez les bisounours ? Tu te crois sur l'île aux enfants ? Tu te crois sur l'île des joyeux lutins où on s'amuse bien ? Sur l'île des joyeux lutins, on s'amuse bien ! Et la cerise sur la mousse au chocolat de Marie Morin ? On a quand même 3 minutes entières consacrées à lui ! Sans que Poussina soit mentionnée, on ne sait même pas ce qu'elle fait, et c'est dans 8 minutes qu'elle réapparaît. Allooooooon ! Auriez-vous par hasard projeté d'avoir plus de Poussina ? Dans votre film intitulé Poussina ? Hein ? Mais l'hiver arrive, encore une fois je suis pas sûr que les saisons se succèdent aussi vite, et Jacquiemo se dépêche de chercher Cornelius, qui lui se dépêche de chercher Poussina. Je cherche une très belle jeune fille, qui s'appelle Poussina. Poussina a disparu ! Non, mais comment a-t-elle disparu ? Le scarabée l'a emmenée. Quoi ? Ils sont partis là-bas quelque part. Dans cette tempête ? Et dans ce vent ? Y'a un gros crapaud qui la cherche aussi. Oh non, il y a trop d'intrigues secondaires dans ce film. Et j'ajouterais qu'il y a un oiseau qui l'a stalké, et qu'elle vous a trompé. Et elle a un cancer en phase terminale. Et elle a égratiné votre bourdon, et pas ce soir j'ai la migraine. Et en plus elle va épouser un musulman aveugle et sans papiers qui fuit la guerre civile dans son pays. Elle a égratiné mon bourdon ? Il reprend donc sa recherche malgré le mauvais temps, sans voir Grosso qui a trouvé le baltringue avant lui. Je ne sais pas où elle est ! Ça n'a pas à coller très fort entre nous, alors j'ai... Je l'ai plaqué eux, c'est pas mon type, elle est moche et je n'aime pas les mocheter. Si t'aimes pas les mocheter, pourquoi tu l'as obligé à participer à ton scarabée chaud après avoir insisté sur le fait qu'elle était belle ? Et elle n'avait même pas encore de costume de papillon à ce moment-là. Et pourtant c'est quand elle l'a retiré durant le spectacle que tu as trouvé l'aide. Il y a autant d'incohérences dans ce film qu'il y a de jours fériés dans le mois de mai. Bref, il suggère à Grosso d'enlever Cornelius et de l'utiliser comme un pas pour attirer Pousséina vers lui. Grosso lui arrache les ailes et les utilise comme moyen de pression pour l'obliger à lui ramener Cornelius. Je vais le capturer ce prince ! Salut les potes, veillez sur mes ailes et un de ses quatre ! Attendez, ces potes étaient là depuis tout ce temps ? Pourquoi ils ont rien fait quand Grosso l'a étranglé ? Ah ! On me fait signe que le film ne répondra jamais à cette question et à aucune des précédentes. Donc il y a juste non-assistance envers personnes en danger, de vrais amis. Et bonjour Richard Darbois ! Est-ce que vous sauriez où se trouve ? La vallée des fées ! J'en veux pas des baies ! Non non non, des fées ! Pas des baies ! Debout, c'est l'heure ! Richard Darbois qui a refusé de doubler Terminator parce que c'était pas très lucratif de se déplacer pour le peu de répliques qu'avait Schwarzenegger, mais qui s'est déplacé pour la seule et unique réplique d'un ours Osef dans un petit film de Don Blouse. Dans la vie, chacun choisit ses priorités ! L'hiver est malheureusement là, et je précise que ça se passe dans la même journée, et c'est même confirmé par Jacquie Mot. Décidément ? Quelle journée ? Oh ! Mon dieu ! Ce qui fait froid ! L'hiver sera bientôt là ! Donc, dans le lore de Pousséina, l'automne ne dure que quelques minutes, et l'hiver arrive juste après. La météorologie est vraiment foireuse. Et pris dans le gel, Cornelius tombe dans un étang et se retrouve congelé. I was frozen today ! Et ça tombe bien parce que le baltring le cherchait avec ses potes. Attendez, ses potes l'ont accompagné dans sa recherche ? Mais alors pourquoi il leur a fait ses adieux et lui a dit de veiller sur ses ailes ? Et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire qu'Angelic Layer, c'est un peu homophobe. Nous sommes toutes les deux défis, Tamayo, nous ne pouvons pas nous marier ensemble ! Hé, baltring ! Ça m'a d'où l'air d'être le prince ! Oh bah tiens, ce mec il a la même voix que Beetlejuice. Embarquez tout le bloc et sortons de cette patinoire avant d'être dans la rubrique nécrologique ! Oh, je n'en peux plus, j'ai les antennes comme des icebergs ! Un type intelligent comme moi, discuter avec un crapaud. On se demande le genre de conversation que l'on peut avoir avec un crapaud. Un crapaud c'est vert, point final. Remplissage, remplissage... Excusez-moi, mais cette chanson appartient à Mayolek Disney Phil, et vous n'avez pas le droit de la chanter sans lui verser des royalties. Ah non non, je ne connais pas la chanson de Mayolek, je chantais un truc qui n'avait rien à voir à part le titre. Remplissage, remplissage, c'est pas un avantage. Au montage d'un long métrage, il faut faire du ménage. Je préfère la version de Mayolek. On retrouve ensuite Pousselina. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une Pousselina dans l'histoire de Pousselina. On ne l'avait pas revu depuis qu'elle avait dormi avec Jacquie Mot, et après qu'elle ait commencé à marcher un peu dans la neige pour rentrer chez elle, elle fait ce que tout le monde attend du protagoniste principal d'une oeuvre de fiction, être défaitiste et pleurnichée sans avoir fait trop d'efforts. Jamais, jamais je ne pourrais rentrer chez moi. C'est impossible. Au fait, est-ce que vous avez remarqué que dans le film, elle se plaint genre beaucoup ? Ce n'est pas juste. Je suis certainement la seule personne au monde à être aussi petite. Pourquoi est-ce que personne ne veut m'écouter ? J'ai bien peur de ne jamais revoir ma maison. C'est impossible. J'ai froid. Je suis perdue. Et je meurs de faim. Et le bal pragmatique, j'étais laide. Jamais je ne pourrais rentrer chez moi. Et c'est un truc qui est malheureusement assez courant dans la voxographie de Julie Turin. Si on parlait un peu de moi, ma vie a besoin d'une direction. Vous ne savez pas ce que c'est de voir que tout le monde vous a dépassé. Tu préfères que je travaille ici comme une esclave jour après jour, à ramasser des oeufs et à faire le ménage ? Quel ennui. En me réveillant ce matin, j'ai pleuré pendant une demi-heure parce que je croyais que j'avais des rides, alors qu'en fait j'avais dormi sur le pantalon de velours de teurk. J'ai des ampoules aux pieds, je n'ai pas mangé depuis ce matin et je suis trempée. C'est pas vraiment une héroïne géniarde et dépressive que le public voudra suivre. Si vraiment vous vouliez imiter Disney, c'est pas Bourrique qu'il fallait copier. Et puis bon, je voudrais pas dire, mais si tu avais demandé à Jackimo de t'emmener directement chez toi, plutôt que de demander seulement à un prédateur sexuel qui te fait des attouchements et qu'il voulait clairement pas t'aider et de laisser Jackimo aller chercher à veiller des fées, tu ne serais pas dans cette galère. Vraiment, chacun choisit ses priorités. Et t'aurais même pu demander aux Jitterbergs, mais tu ne les calcules même plus depuis que tu as rencontré le baltringue. Oh maman, maman. Merci.